On va vous parler aujourd'hui d'un manga qui s'appelle Isabelle Labbeard. Il existe plusieurs tomes, on va s'intéresser au tome 1. Mélissa va nous raconter un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'Isabelle Labbeard. Elle est une jeune exploratrice anglaise et elle voudrait commencer par voyager au Japon. C'est un pays qu'elle ne connaît pas du tout et elle va y faire des rencontres et des découvertes. C'est une histoire qui se passe au XIXe siècle. Isabelle Labbeard, ça a été d'abord une découverte que j'ai faite. Puisque j'ai accroché sur le visuel de couverture et puis le petit bout d'histoire que Mélissa a présenté. Cette partie historique, ça m'intéressait. Et puis en fait, en parcourant le manga, j'ai découvert un graphisme qui est à l'égal de la couverture. Très beau, très fin. Et puis des personnages hyper attachants. Isabelle Labbeard, il faut savoir que c'est une vraie exploratrice. Elle a vraiment existé. Et puis elle est drôle. Elle pose un œil qui est frais sur tout ce qu'elle observe, tout ce qu'elle découvre. Et elle est accompagnée d'un jeune homme du cru, un interprète, qui lui fait découvrir le Japon de l'époque, le Japon traditionnel. Et qui est son extrême opposé, qui est impassible. Tout est ordinaire pour lui. Et ce duo-là est drôle comme tout. Et c'est vraiment très intéressant, documenté. On découvre plein de choses. J'ai aimé Isabelle Labbeard aussi pour les personnages. Ils ont tous les deux leur caractère et leur mode de vie. C'est intéressant de voir ce qui leur arrive par la suite. Les aventures qu'ils vivent. Ce qu'ils découvrent. Aussi, j'ai beaucoup aimé ce manga car j'aime beaucoup trop le Japon. On découvre plein de choses avec Isabelle Labbeard dans le livre. Autant sur la culture japonaise, les plats, les traditions. Et c'est très intéressant. D'ordinaire, on a tendance à dire que les mangas, c'est pour les adolescents. Alors, il faut croire que je suis restée une grande adolescente. Ou alors, il y a d'autres choses dans le manga. Et moi, je pars sur ce point de vue-là. J'assume mon âge. Et Isabelle Labbeard, c'est un récit. C'est un documentaire. C'est drôle. C'est une histoire avec des personnages qui, de fil des tomes, se complexifient. Il y a une intrigue qui est fine. Et ça vaut le coup aussi de s'intéresser à ce à quoi s'intéressent nos enfants. Qui lisent aussi. Et c'est super. Et donc, mes filles, je les encourage à continuer à s'intéresser au manga. Et à me faire découvrir des titres aussi géniaux qu'Isabelle Labbeard. Sous-titrage ST' 501